Salut à tous, on va débriefer ce week-end Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Première Ligue, info équipe de France, info Paris Saint-Germain, et on va commencer quand même, parce qu'on ne l'a pas fait hier, on est obligé de le faire, le match exceptionnel de Marseille, devant un vélodrome qui était très calme, face à une équipe d'Angers qui était dernière au classement. Et oui, dernier au classement, on nous explique que cette équipe va jouer le titre, l'Olympique de Marseille qui va jouer le titre de champion de France, parce qu'apparemment le Paris Saint-Germain est nul cette saison, que tout le monde est nul, et comme eux ils ont gagné à Lyon sur un coup de chance, parce que oui la victoire à Lyon à 10 contre 11, c'était un coup de chance, un très gros coup de chance. Et je vais vous expliquer quelque chose, ça fait 13 ans que tu n'as rien gagné et tu continueras à rien gagner. Et je suis désolé, tu ne peux pas prétendre vouloir gagner le titre quand tu perds 1-0 contre le Racing Club de Strasbourg, et quand tu fais match nul chez toi contre le bon dernier Angers. Voilà, ça a dépensé des 35 millions pour Greenwood, des 35 millions pour Sheppaki, des 15 millions pour Sheppaki, des 18 millions pour Sheppaki. A la troisième ou quatrième journée, vous vous êtes cru sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde, alors que vous avez battu Lyon, qui n'est plus en Ligue des Champions depuis des années. Donc certes, vous n'allez rien gagner, essayez d'être quatrième déjà, ce sera beaucoup mieux pour vous. Et je l'avais dit la semaine dernière, pareil après le match contre Strasbourg, mais bon les Marseillais à part te dire, je vais faire une vidéo sur toi, prépare-toi, fais là ta vidéo, on va se marrer franchement. En plus ça fait de la pub, très clairement, c'est très très bien. C'est ça le problème avec les Marseillais, dans leur vie ils doivent tellement s'ennuyer, parce que là le soleil, il faut l'accrocher le soleil en ce moment, mais voilà, vous n'avez rien d'autre que le football, donc dès qu'on parle mal de votre club, ça vous fait très très mal, c'est la vérité. Et même un supporter marseillais, s'il est logique, il dirait comme moi. D'ailleurs, vos propres supporters hier, devant le stade Vélodrome, ont dit que les deux derniers matchs ont été complètement catastrophiques. Après sur Rabiot, depuis que Rabiot est arrivé, vous ne mettez plus un pied devant l'autre, alors je ne sais pas si M. Rabiot est en immersion en vrai, le Parisien qui vient un petit peu voir comment ça se passe, c'est pour faire échouer l'équipe, peut-être que c'est un cadeau du ciel, mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas te permettre de dire que tu vas gagner le titre, tu ne peux pas te permettre de dire je vais battre Paris le 27 octobre, alors que tu n'arrives pas à gagner contre Strasbourg et contre Angers, avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc voilà, vous allez peut-être gagner le titre du ridicule encore de l'année, c'est la bonne année tous les ans pour vous, mais à l'arrivée, c'est jamais la bonne année, donc voilà, vous êtes ridicule pour l'instant, essayez d'être quatrième déjà, et ce sera un très grand exploit, très très grand exploit pour vous. Maintenant on va revenir sur la victoire de l'AS Monaco, comme j'ai dit, Nono ne me croyait pas, d'ailleurs Nono se cache, où es-tu ? Je t'avais dit que Monaco serait devant Marseille, même si c'est que la sixième journée, Monaco est devant Marseille à la sixième journée, et Monaco sera toujours devant Marseille à la 34ème journée, de toute façon, ça va jouer entre Monaco et Paris, alors je ne sais pas si Paris va être champion avec 100 points d'avance, 10 points d'avance ou 5 points d'avance, où est-ce que Monaco va les battre, je ne sais pas, mais on sait que ce sera Monaco et Paris, ou Paris et Monaco. Après pour la troisième place, c'est homogène, ça peut être Lille, ça peut être Reims, ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça va être dur, mais on va voir que tout peut arriver. Donc Monaco c'est une belle équipe honnêtement, Monaco je pense peut jouer les troubles faites, et peut être plus qu'un outsider au titre de champion de France. De toute façon Monaco c'est l'équipe la plus régulière de ces dix dernières années, voilà très clairement, ça travaille très très bien, on n'en parle pas assez Monaco, mais ça travaille vraiment très bien, que ce soit les éducateurs, le centre de formation, ils arrivent toujours à trouver des joueurs, les recruteurs, les repéreurs, franchement ils arrivent toujours à te trouver des joueurs, alors qu'ils n'arrêtent pas de vendre tous les ans, et c'est vraiment exceptionnel le travail de l'AS Monaco, c'est un grand club français, et c'est l'un des plus grands clubs français, et je pense même que Monaco est un plus grand club français que Marseille, et que Lyon, n'hésitez pas à insulter. Maintenant, on va parler de la victoire du Real Madrid, l'OTAN en déficience, l'OTAN n'y arrive pas, l'OTAN pas de pénalty, égal pas de but, donc voilà, ce joueur fait plus de polémique, que de masterclass sur le terrain, et je pense aussi à Rodrigo par exemple, Rodrigo, il n'a pas joué une minute face à Lille le gars, Mbappé était censé être blessé trois semaines, et il lui passe encore devant, alors qu'il était bon ces derniers matchs, Rodrigo, il marquait but sur but, combien de temps ces mecs-là vont accepter le rôle du sacrifié, et continuer encore une fois à supporter ces mecs-là. Bref, quoi qu'il en soit, en plus de ça, on a vu que le Real Madrid a perdu sur Sivière, Dani Carvaral, qui est sorti en pleurs, sous Sivière, combien de temps il va être indisponible, ça on ne le sait pas, mais de toute façon avec le Real Madrid, même quand il y a 12 milliards de blessés, ils arrivent quand même à gagner la Ligue des Champions, donc voilà, il a crié de douleur pendant le match, en se tenant le genou, ça ne sent vraiment pas bon, pour le latéral espagnol, ça ne sent pas bon, en plus de ça, on a vu le changement Mbappé-Rodrigo, Mbappé, limite, il ne lui sert même pas la main, donc voilà, franchement, impatient de voir le Real Madrid, ce que ça va donner cette saison, je suis impatient de voir le Classico, dans quelques semaines contre le Barça, là on y verra aussi plus clair, mais le problème, c'est que moi j'ai compris quelque chose, j'ai compris que contre les équipes défensives, les équipes qui jouent le même jeu que le Real, le Real ils ont beaucoup de mal, le problème c'est qu'en Liga, ça joue l'attaque à tout va, donc c'est du pain béni pour le Real Madrid, on sait que le Real Madrid, avec Carlo Ancelotti, même à l'époque de Zidane, ça attend, ça attend, et ça joue en contre, et comme les équipes espagnoles, ils jouent à 11 devant, et bien c'est sûr que tu as des espaces, et tu as des caviards pour contrer, très clairement, c'est pour ça que là, tu vois que Mbappé, il est presque mort, parce que dans un championnat comme ça, Mbappé, il doit marquer but sur but, sur but, sur but, sur but, avec les espaces qu'il y a dans ce championnat là, tu n'as pas le droit de donner des prestations, comme tu le fais sur le terrain, depuis que tu es arrivé là-bas, s'il n'y a pas de pénalty, tu es inexistant, regardez les espaces qu'il y a en Liga Espagnole, après le championnat allemand, le championnat espagnol, c'est le plus ouvert, si tu vas vite sur le côté, mais tu peux jouer toute la journée, tu peux marquer 5 à 6 buts, en 6 matchs, et là tu vois que le gars, sans pénalty, il n'y arrive pas, puis il ne sert strictement à rien, c'est un autre joueur, c'est son frère jumeau qui joue là, très clairement, c'est incroyable, donc moi je ne sais pas, mais ça risque d'être compliqué pour eux cette saison, parce que là, ce soir même s'il gagne 2-0, le jeu est toujours aussi inexistant, là tu as la blessure de Carvara, et on sait que Carvara, il est très 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 important, avec la saison qu'il a fait, que ce soit avec le Real Madrid ou l'Espagne, il a tout gagné le gars, il a gagné l'Euro, il a gagné la Liga, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Super Coupe d'Europe, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, et ce gars là, depuis que Ramos n'est plus là, c'est lui maintenant, vous savez, la petite PUTE sur le terrain, qui te fait gagner des matchs, mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid est invaincu depuis plus d'un an, en Liga Espagnole, 41 matchs d'invincibilité pour les Meringue, les hommes de Carlo Ancelotti, tenteront d'égaler le record de 43 matchs, sans défaite du FC Barcelone, entre 2017 et 2018, lors du Classico, s'il ne s'incline pas face au Celta Vigo, mais je ne sais pas, franchement si le Real Madrid, gagne la Ligue des Champions cette année, alors là je pense qu'il n'y aura plus rien à faire pour les autres équipes, voilà, très clairement, je pense que là, on ne pourra plus rien faire, franchement, s'il y a une année où ils ne peuvent pas la gagner, c'est peut-être celle-là, donc maintenant on verra, il y a un nouveau format en Ligue des Champions, mais je vois que Mbappé, comme j'ai dit plus tôt, est un handicap, pour cette équipe, et pas un maillon fort, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, et sûrement demain soir, après le match, je suis Nice, PSG, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada,